En fait moi je tenais vraiment à faire la genèse du bouquin parce que le premier site de Mutafoucast date de 2000 sur internet et il y avait beaucoup de gens qui pensaient que j'avais laissé tomber l'univers. Alors un site internet, c'est-à-dire avec les premiers go-killes, les premiers personnages, des animations et en fait je tenais à mettre ça en clair pour les gens qui suivaient le boulot depuis 2000 et par respect pour eux je voulais faire un bref résumé de ce qui s'était passé depuis 3. Donc ça c'est ce qu'on voulait voir. C'est ce qu'on voulait voir. C'est un site qui existe toujours j'imagine. Qui existe toujours et qui a évolué bien sûr. Et qui s'appelle ? Mutafoucast.com D'accord. Tout simplement. Tout simplement ouais. Dans l'absolu je suis graphiste quoi. C'est vraiment tout l'univers graphique. Voilà c'est ça. Moi j'ai aussi fait pas mal de vidéos, de pubs, de print. Et là la BD c'est la première fois que je m'y attache quoi. Donc là on s'en va se coucher. Et là j'ai un pote qui est graphiste, un super beau graphiste qui s'appelle Cheek. Et je voulais qu'il me fasse l'interprétation du rêve. Donc je lui ai raconté un petit peu ce qui se passait. De quoi devait rêver Angelino. Et lui il m'a fait le truc très graphique. Donc ça donne vraiment à l'atmosphère un côté bizarre. Et la rupture graphique que je trouve intéressante par rapport au rêve. Parce que quand on rêve c'est toujours différent de la réalité. Et à ce côté un peu inquiétant. Donc là je voulais vraiment marquer le rêve par une rupture graphique. Il y a encore une nouvelle rupture graphique. Là tout se passe en noir et blanc. Et là finalement c'est le tournant décisif et obscur de l'histoire. Vraiment c'est à partir de ce moment là qu'on sent que là c'est fatal. Là il se passe vraiment quelque chose de grave. C'est un petit clin d'oeil aussi à des références comme Frank Miller. Et aussi moi ça fait depuis 2003 je travaille sur le... Enfin en 2003 j'ai sorti un court métrage qui raconte déjà ce passage là. Et je le connais en couleur. Beaucoup de gens qui visitaient le site l'ont connait en couleur. Et je voulais aussi avoir une approche différente. Pour que les gens soient... En fait moi ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire. Même dans le top 2 et plus tard dans le top 3. C'est prendre le lecteur à contre pied à chaque fois. Donc essayer de le surprendre toujours. Et je pense que passer en noir et blanc. Ca fait que quand le mec il revient en couleur. Et bien il redécouvre encore une fois tout l'univers. Je ne sais pas si tu connais Christo. Enfin ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Mais son concept c'était de cacher des monuments au-dessus du public. Des monuments... Par exemple... Ouais voilà c'est ça quoi. Et le fait de le cacher au-dessus du public... En fait à force de passer devant on ne voit plus. On ne voit plus l'architecture. Et le fait de le cacher... Ca ravivait l'envie de redécouvrir. Et le fait... Par la suite de le redécouvrir au bout de X temps. Les gars ils disaient... Ah putain c'est vrai qu'on a H9 devant nous tous les jours. Bon là c'est pas la même chose. Mais je voulais... On s'habitue à la couleur. Et puis ensuite un coup on passe en noir et blanc. On redécouvre un peu tous les personnages l'univers. Et puis ensuite on tourne à dernière pression de noir et blanc. Ah bah tiens la couleur revient. Et peut-être que le lecteur ressavour le fait de passer en couleur. Enfin il y a tout petit... Bon bien sûr... Là je parle de cristaux ça l'air super pour peu. Mais disons que c'est le concept qui me plaît. De pouvoir de temps en temps priver de couleur le lecteur. Ensuite on lui en redonne. Peut-être qu'il se lasse moins de lire l'histoire. C'est vraiment bien. Il y a à la fois le côté graphique, l'expérimentation. Le papier est irrité. Et en même temps la volonté de communiquer même à travers des cases. À travers des boules. Pour communiquer avec le lecteur. C'est ça ouais. C'est ça. Pour essayer de surprendre. Et bien je dessine sur papier. Avec des roterings. Et de la plume. Enfin même des feux. Ensuite je scanne et je colorise tout sur ordinateur. D'accord. Le tome 2. Je dois terminer le 23 de ce mois-ci. Donc le 23 juillet. Ça part à l'imprimeur. Et comme tout prend du temps. L'imprimerie. Chaque distribution. Ça sera en librairie à la rentrée. Pour débuter ce soir. Le lecteur va avoir des surprises. Ouais je pense. Moi je pense. Pas trop de surprises pour pas non plus le déronter. Mais suffisamment. J'espère pour l'accrocher. J'espère. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. 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 Merci à vous.